... Après de longs débats, les anciens ont annoncé le lancement d'une cérémonie. C'est le lignage d'Uba qui en a pris l'initiative. Depuis au moins dix ans, la saison des pluies n'avait pas été si clémente. Cette année, la terre peut supporter de vastes rassemblements d'hommes et d'animaux. Pour les Wodahabés, qui ont vécu repliés sur leur campement, disséminés dans toute la zone sahélienne, c'est le signal du retour à la vie sociale. Le moment de se rappeler que l'on partage une même culture. Comme le dit si bien Uba, dans cette vie que nous menons en brousse, qu'est-ce qui peut nous unir, nous autres Wodahabés ? ... ... Eh, femme, notre chant vous plaît ? Pour les jeunes, c'est aussi le temps des épreuves rituelles, le moment d'attester que l'on maîtrise l'art et la manière d'être Wodahabés. Mais avant les épreuves, place à la fête, dans le grand cercle de la danse Roumi. Bon ou mauvais chanteurs, tous peuvent y participer sans crainte d'être jugés. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous, on danse pour porter la guerre, aux autres lignages. On veut revenir avec de nouvelles femmes pour agrandir nos campements. ... ... ... Lors de la cérémonie, un lignage vient attaquer un autre lignage. Et c'est là qu'ils vont pouvoir se voler mutuellement des femmes. C'est ça l'origine de nos cérémonies de daddo. ... C'est ça la guerre entre lignages. Tu sais, voler une femme, ce n'est pas facile. Seuls les Wodahabés en sont capables. Tu voles une femme à son lignage pour qu'elle fasse des fils dans le tien, et même des petits-fils. Seuls les Wodahabés savent faire ça. ... Une femme qui n'aime pas du tout son mari sait qu'elle peut choisir là un autre homme. Elle se dit, je voudrais qu'un tel me vole. Tu comprends ? Alors l'homme vole la femme en question. ... Toute femme dont le mari elle est cherche à s'enfuir. Si une femme ne s'enfuit pas, c'est qu'elle aime son mari. C'est que son mari n'est pas si mal. Sinon, il suffit que la femme voit quelqu'un de mieux et elle disparaît. Il y a aussi des hommes qui refusent d'emmener leur femme dans les cérémonies de daddo. Ils ont trop peur qu'elle s'enfuit. Ils la retiennent à la maison jusqu'à la fin de la cérémonie. C'est ça la voix des Wodahabés. C'est exactement comme chez vous. Si une femme n'aime pas son mari, elle refuse de le rejoindre. Elle s'enfuit plus loin, dans un autre lignage. Elle refuse qu'on la force. Bon, parfois, certaines sont mariées de force. Et le mari prend des filtres pour que la femme s'habitue à lui. Tu vois ? Ce sont des centaines de jeunes gens encadrés par quelques responsables d'Ajmur qui se sont imposés par surprise au lignage adverse de leur choix. Contrairement à leurs hôtes, ils sont venus sans épouse ni campement. Étranges visiteurs, dira-t-on, qui s'invitent pour nouer des relations d'amitié réciproques en séduisant les femmes mariées de leurs hôtes et en profitant abondamment de leur nourriture. Mais la règle est à la réciprocité. Que ce soit dans un an ou dans dix ans, les attaqués savent qu'ils auront leur revanche en devenant à leur tour les attaquants. Le Dado est une grande fête où chacun fait l'apprentissage de ses devoirs vis-à-vis de la communauté. Ça fait peur et c'est pénible. Ce qui nous fait craindre le Dado, ce sont nos obligations envers nos aînés. Tu sais, respecter la voix des femmes durant les cérémonies, c'est aller saluer les aînés chaque matin, les saluer chaque soir, ou aller puiser de l'eau pour eux. Nous devons leur apporter tout ce qu'ils demandent. Nous aussi, nous avons notre apprentissage. C'est en quelque sorte notre école. Cela fait des années qu'ils s'entraînent pour l'épreuve de la danse initiatique Guerreol. Mais aujourd'hui, c'est leur première sortie publique. Et bien sûr, pas question de montrer que l'on tremble de peur. Vous allez tuer nos adversaires. On souhaite comme vous que ce soit beau. On y tient même plus que vous. Ici, venez par ici. Mettez-vous en place. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est peut-être une épreuve non violente, mais qui plonge très vite les jeunes danseurs dans un état de conscience modifié. Tu as vu le meilleur là-bas ? Eh bien, je les ai tous observés. C'est lui qui est de loin le plus beau. Il a plus de majesté et il est plus noble. Aller jusqu'à eux ? Ah, j'aurais honte. Je n'oserais pas entrer sur la piste de danse. Mais des yeux, je peux te montrer le plus beau. De là où ils sont, ils ne voient rien. Ils sont aveuglés par la lumière. C'est quand le soleil atteint leurs yeux que l'on voit apparaître la beauté. C'est là que c'est le plus beau. Quand le soleil sera près de se coucher, tu vas voir les femmes qui élisent entrer ici, au milieu de l'esplanade de danse. Elles vont désigner le fils de taureau, le meilleur danseur. Pendant 7 jours, les jeunes du lignage attaquant vont danser face à l'ouest, jusqu'au coucher du soleil. Alors que ceux qui sont attaqués danseront de nuit, le visage tourné vers l'est à la lueur d'un grand feu. A l'issue de chaque danse, des jeunes filles du lignage adverse viennent désigner le plus beau. Non pas celui qui leur plaît, non. Mais l'homme le plus représentatif d'un certain idéal de beauté. Ces jeunes électrices ne peuvent s'enfuir avec l'homme qu'elles vont désigner, car elles ne sont pas encore mariées. Chez les Wodabe, il faut avoir déjà vécu avec le mari que l'on vous a choisi dès l'enfance, pour avoir le droit de refaire sa vie dans un autre lignage avec l'homme de son choix. Femme, cessez de vous faire prier. Il faut vous préparer. Il fallait arranger vos tenues à l'avance. Je les ai priées jusqu'à l'épuisement. Elles n'ont rien voulu entendre. Les électrices sont choisies pour leur beauté. Elles y gagnent une renommée qui sera connue de tous les jeunes gens. Mais pour l'heure, avancer à tout petit pas jusqu'au centre de la piste de danse met leur pudeur à rude épreuve. En temps normal, une jeune femme ne dénuite jamais ses épaules en public. Reculez. Wodabe, laissez le public vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ressens un bien-être. Lorsque vient le moment de l'élection, tous les poils de ton corps se hérissent. Tu vois ? Comme si quelque chose d'agréable entrait dans ton ventre. La danse métamorphose un jeune homme. Si les vieilles femmes et les anciens le haranguent pour l'encourager, sa beauté finira par surgir et elle va croître de jour en jour. Les visages sont maintenant de véritables masques. En état de trance, les danseurs sont prêts à recevoir le jugement des femmes. Mais aujourd'hui, il semble que les anciens ne le voient pas du même oeil. La danse, la danse, la danse, la danse. L'élection n'a pas pu avoir lieu. La vraie raison, c'est que les responsables qui accompagnent les jeunes étaient nombreux sur la piste de danse. Et chacun voulait qu'on choisisse son enfant. Et disait aux électrices, « Dis-je, celui-là, c'est le plus beau ! » « C'est mon fils le plus beau ! » C'est ce qui s'est passé. Si bien que tout le monde s'est précipité et les femmes n'ont pas pu élire. C'est ça, la vraie raison. Tu sais, ils veulent tous que l'on dise que c'est l'un de leurs enfants le plus beau. C'est pour qu'on cite leur nom. C'est tout ce qui flatte leurs oreilles. « Celui qui est élu, même une seule fois, son nom ne sera jamais oublié. Même ses descendants diront de lui. De son temps, ce fut un élu de Guerre-Wall. » « J'ai voulu comprendre ce qu'est vraiment la beauté de l'élu pour les Wodahabé. » Ouba et Kedi en parlent comme d'une métamorphose qui ne se révèle que dans la danse. Plus qu'une simple beauté naturelle, elle atteste que les jeunes gens ont su rester fidèles à leur lignée. Des fils de taureaux. Des dignes fils de Wodahabé. Sous-titrage Société Radio-Canada